40 bulles de jazz, c'est en fait 40 dessinateurs qui ont été invités à participer en créant des originaux ou en prêtant des originaux. On a invité 40 écrivains à rédiger un texte sur un dessinateur. Ce qui est assez remarquable dans cette exposition, c'est qu'on a vraiment des écoles, des générations, des nationalités différentes. Chacun a son rapport à la musique et c'est pour ça que c'est une exposition qui est incroyable et qui est aussi intéressante. C'est qu'on se balade, on voyage dans cette exposition au travers de regards très différents, mais qui en fait sont assez complémentaires et c'est aussi la magie qui opère entre ce rapport entre le texte et le dessin. Puisque c'est pareil, les écrivains, certains ont une relation particulière au jazz, certains ne connaissent pas cette musique-là et sont partis sur justement un exercice de style. Et on assiste à une exposition de 40 éléments qui sont très divers, qui sont très variés et qui sont très riches et qui permettent du coup de plonger vraiment la personne qui visite cette exposition vraiment dans un projet très particulier et très originale et c'est ce qu'on a voulu, c'est-à-dire qu'on voulait aussi toute cette diversité parce qu'on le sait, le jazz est multiple, il y a différents styles de jazz et dans la bande dessinée, c'est pareil. Il y a plein de regards très différents, plein d'expressions différentes et c'est ce qu'on ressent quand on se balade dans cette exposition. Cette exposition, elle correspond aussi à l'esprit du Festival Jazz Avian où il y a toujours cette envie de défendre un peu tous les styles, de ne pas obligatoirement rester enfermé sur ce qu'on pourrait appeler chez nous une chapelle jazzistique, c'est-à-dire cette envie de décloisonner mais cette envie aussi de montrer toute la diversité. Et je crois que cette exposition 40 bulles de jazz, elle représente parfaitement la richesse de la bande dessinée, la diversité des styles de jazz et aussi pareil du coup des procédés d'écriture aussi qui sont très différents. Donc tout ça est très complémentaire et donne toute la dimension à cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada